Alors nous avons vu dans la vidéo précédente comment afficher les données d'une table en utilisant le mode déconnecté sur Visual Studio 2012. Aujourd'hui on va voir comment faire l'ajout d'un nouvel enregistrement à l'intérieur de la table. Bien sûr on n'aura pas besoin de travailler avec la liste et avec la DataGridView. Je vais enlever la DataGridView, je vais garder juste la liste et les zones de texte. Et je vais ajouter le bouton ajouter avec les deux boutons valider et annuler pour voir comment faire l'ajout, comment faire la validation et comment faire l'annulation. Donc bien sûr j'aurai besoin d'enlever ça. Je vais mettre ça ici et les détails dans ce coin. Sur notre code, bien sûr celle-là ne va pas fonctionner. Je vais l'enlever, je vais tester les modifications, ça marche et je reviens. J'aurai besoin de trois boutons, donc copier-coller, donc ajouter, valider et annuler. Et bien sûr il y aura après les boutons modifier et supprimer à côté. Donc le bouton ajouter, le bouton valider, le bouton annuler. Donc ajouter, je vais le renommer, le bouton annuler. Très bien. Donc là, quand je vais cliquer sur ajouter, qu'est-ce qui doit se passer ? Il faut que j'ajoute une ligne, il faut ajouter une ligne dans la data view qui permet de faire l'affichage. Je dois ajouter une nouvelle ligne dans la data view qui permet de faire l'affichage. Donc notre data view s'appelle dv écrivain et notre écran, ça veut dire la liste box et les zones de texte, ils sont tous liés à cette data view. Donc quand je vais ajouter, je vais ajouter dans la data view. D'accord ? Et quand je vais valider, je vais valider aussi la data view. Alors je vais revenir ici et je vais déclarer une ligne. Je vais déclarer une ligne. Donc data row. On a data row, c'est une ligne de la table. Et on a data row view. C'est une ligne de la vue. Donc je vais l'appeler, je vais l'appeler Rv. 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 Quand je clique sur ajouter, Rv égale quoi ? Égale la dv écrivain, notre dv, point add new. Ok ? Là, on va avoir un tout petit problème. Vous allez le constater. Quand je clique sur ajouter, il fait add new, mais il reste sur la première ligne. Normalement, il doit passer à la nouvelle ligne qui a été ajoutée à la fin. Regardez. Je relance. Ici, il n'y a aucune ligne. La dernière ligne, c'est Z. Je ne peux pas descendre. Je peux remonter et je ne peux pas descendre au-delà de la ligne Z. Quand je vais faire ajouter, il y a une nouvelle ligne qui a été ajoutée ici, qui est vide. D'accord ? Lui, quand je clique sur ajouter, il reste sur la ligne sur laquelle il pointait. On doit lui changer la ligne. Alors, quelle ligne il faut sélectionner ? ListBox1.SelectedIndex égale la dernière ligne. Et la dernière ligne, c'est quoi ? C'est listBox1.items.count-1. C'est le nombre des lignes. C'est le nombre des éléments de la liste. Je fais ma saisie et je valide. Quand je vais faire ça maintenant, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va ajouter une nouvelle ligne et il va aller se pointer là-dessus pour que je fasse la saisie. Maintenant, je vais faire la saisie sur mon écran. Je vais faire ici un Z parce que nous, on filtre par les mots qui contiennent des Z. Sinon, il ne va pas s'afficher. Et je dois valider. Comment on valide ? On fait rv.end.edits. Rv.end.edits, il va valider l'ajout. Ajouter. Donc, je vais taper le numéro et je vais faire un Z ici et je valide. Donc, il a été ajouté. Bien sûr, il a été ajouté, mais où ? Il a été ajouté où ? Dans la data set. C'est vrai, je l'ai ajouté dans la vue, mais la vue est basée sur la table. Ce qui fait, quand je l'ai ajouté dans la vue, il a été automatiquement ajouté dans la table. Mais ça reste juste dans la data set. Si je vais voir ma base de données, la dernière, si je vais voir ma base de données, j'ai 260. Normalement, quand j'exécute, je dois avoir 261 écrivains. Je dois avoir un de plus. Mais elle n'existe pas. Elle n'existe pas, c'est 260. Ce qui fait, celle que je viens d'ajouter dans mon exemple a été ajoutée dans la data set, mais pas sur le serveur. Maintenant, on doit être capable d'ajouter ça sur le serveur, comme on l'envoyait vers le serveur. Alors, ici, je vais déclarer un objet qui s'appelle commande builder. SQL commande builder. Et je vais l'appeler CB. OK. Qu'est-ce qu'un commande builder ? C'est un objet qui va générer les requêtes insert, update et delete, qui vont nous permettre d'envoyer les données vers le serveur. C'est lui qui les génère. Sur formload, sur formload, je vais faire ici CB égale new SQL commande builder et je vais le lier avec notre data adapter. Data adapter écrivain. Qui a été, bien sûr, initialisé ici avec la commande. Et c'est à ce moment-là que le CB, il va créer à l'intérieur de DA écrivain, il va créer la commande insert, la commande update et la commande delete. Au moment de la formature, sur form closing, on va synchroniser notre base de données. Parce que là, lorsque j'ai travaillé, tout à l'heure, j'ai travaillé sur la dataset. Et c'est quand je vais faire la fermeture, sur form closing, qu'il doit faire quoi ? Qu'il doit envoyer toutes les modifications sur le serveur. Et on va faire da.update dtécrivain. Donc le DA écrivain, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire update quoi ? La table écrivain. Il va envoyer la table écrivain de la dataset parce que dtécrivain, c'est quoi ? Si vous remarquez ici, dtécrivain, c'est quoi ? C'est la table écrivain de la dataset des S-Librairies. Et là, quand je vais faire da.update dtécrivain, il va prendre toutes les modifications que j'ai effectuées au niveau de dtécrivain. Il va les envoyer en utilisant da.écrivain que je viens de lier avec le commande builder. On teste ça. Donc, bien sûr, celui que j'avais ajouté tout à l'heure n'existe plus. Ajouter. Je vais lui donner un code. Et je vais faire azzz. Et je valide. Il a été ajouté ici. Jusqu'à maintenant, il n'existe pas sur la base de données. Parce que j'ai programmé la synchronisation au niveau de quoi ? De forme closing. C'est quand je vais fermer que normalement, il doit faire la synchronisation. Donc là, il y a un petit problème. Là, on a un problème. La valeur ne peut pas être nulle. Là, je l'ai fait après avoir, regardez, j'ai tapé mon code, après avoir écrasé le contenu de dtécrivain. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais la mettre en premier lieu. Ajouter. Et je valide. Je ferme. Je vais tester. On avait 260. Maintenant, j'ai 261. Et il a été ajouté. OK. Voilà. Donc, dans cette démonstration, nous avons vu comment ajouter. Il nous reste bien sûr la maîtrise de l'interface. Les zones de texte ne doivent pas être accessibles tant que je n'ai pas cliqué sur Ajouter. Les boutons Valider et Annuler doivent être invisibles. Quand je clique sur Ajouter, ils vont apparaître. Les zones de texte vont s'ouvrir et le bouton Ajouter va disparaître. Quand je valide, ils doivent être fermés. Ils doivent disparaître. Celui-là doit réapparaître. Et ainsi de suite. Et je vous demande de chercher comment faire Annuler. OK. Allez-y.